... Quand vous me regardez, est-ce que vous trouvez que j'ai quelque chose de spécial ? Est-ce que vous trouvez anormal ? Non, moi aussi je me trouve tout à fait comme vous. On attend. Parce qu'un homme, Hitler, lui, ne me trouvait pas normal. Il ne me trouvait pas normal pour ceux qui étaient partis du même groupe que moi. Parce qu'on était juifs. Et Hitler détestait les juifs. Alors, du fait qu'on a les toiles et que tout le monde va faire les juifs, il y a plein, plein de choses qui vous étaient interdites. On n'a plus le droit de fréquenter des sages de sport. On n'a plus le droit d'aller à la piscine. Ça, ça va priver beaucoup. Alors, mes sœurs étaient plus âgées que moi. Elles, ce n'étaient pas le sport, c'était la danse. Eh bien, les jeunes filles n'avaient plus le droit d'aller au doc-ci. On n'avait pas le droit d'aller au cinéma. On n'avait pas le théâtre. Ça, c'est des distractions. Ça n'a pas tellement d'importance. Pour moi, oui, ça en avait parce que j'étais jeune et inconsciente. Mais par contre, ce qui était tout grave, les juifs n'avaient plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Donc, des métiers qui sont interdits. Médecins, chirurgiens, commerçants, artistes. Donc, mon père avait un petit atelier. Il fabriquait des intermédiaques. Il avait deux ouvrières qui n'étaient pas juifs. Il a tout le droit d'être dans son atelier. Comment mon père a pu nous faire vivre pendant quelque temps comme ça ? Je ne sais pas non plus. J'arrive à la maison et j'ouvre la peau. Trois mes plus. Il y en a un un peu sur la droite, habillé d'une façon tout à fait normale. Ça ne me choque pas. Il est en gilet. Il est un pantalon quand même. Mais vraiment, classique. Sur sa gauche, manteau de cuir et chapeau. Alors là, ce n'est même pas la peine que je demande qu'ils sont. La Gestapo avait cet uniforme et pour rien au monde, même en pleine camicule, ils portaient leur manteau de cuir et leur chapeau. Ils étaient pleurs à tout le monde. Donc, vous pensez bien qu'ils en étaient pleurs. Donc, la Gestapo est là. Et devant ces deux messieurs, il y a mon père qui avait 61 ans, mon petit frère Gilbert, comme vous avez vu en photo, et mon neveu, Georges Bacou. On était dénoncés comme juifs. Ils ont trois personnes de sexe masculin devant eux. Ils les font des culottés. Ils s'en tirent aussi. On est aussi embarqués. On est le 13 mars 44. Il est 2-3 heures de l'après-midi. On est en prison à Amignan. Et on arrive à la gare de Bobigny. Donc descend. Et voilà, c'est fini. Le canon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que les Français qui surveillaient dans les autobus, c'est-à-dire gendarmes, agents de police, mais il y en a plus. Ils sont partis. Et maintenant, c'est l'armée allemande qui nous prend en charge. Et là, ce sont des hurlements. Des hurlements. En plus, il faut fournir au bâche. On ne marche pas assez vite. On nous pousse bien la main. Il y a des personnes qui sont surpris, qui tombent. Et on arrive sur le quai d'Agar. Et sur le quai d'Agar, il y a un train. Les wagons sont ouverts. On nous pousse. On est en groupe. Et on nous pousse pour rentrer dans ces wagons. Je n'aime. Promenez-nous clairement en allemand. Il faut vite monter en aval. J'ai trois jours, trois nuits. Et le voyage, je ne m'en rappelle plus. Mais par contre, ce que je me rappelle, l'arrivée des hommes sont montés dans le wagon. Et nous pousse. Je t'aime. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et pour me traduire, les personnes qui sont valables, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, on a mis à votre disposition les camions, parce que le camp n'est pas à l'endroit où s'arrête le train. Moi, j'ai dit, Papa, Gilbert, prenez le camion, vous serez moins fatigué. Eh bien, ils m'ont écouté. Et quand je suis retourné, Papa Gilbert n'était plus là. Et on va être partagé, un petit groupe, où on est assez jeunes, costauds, et de l'autre côté. Alors là, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des amants enceintes, il y a des vieilles gars. Et nous, le petit groupe, on va partir à pied, à travers le champ, pour rejoindre le camp. Alors, quand est-ce ? On va aller voir. On est dans le camp maintenant. Les officiers nous ont dit, vous vous retrouverez dans le camp. Et ces femmes qui sont là depuis longtemps, elles doivent savoir. Et justement, comme elles sont là depuis longtemps, elles ne sont plus des êtres humains. Elles sont presque contentes de nous montrer la cheminée. Les cheminées, la fumée, c'est l'usine de la mort. Elles nous disent, vous ne la verrez plus, cette fumée, cette honneur, c'est leur corps. Et ça lui dit, on l'entend. Et on reste, le théosithiagoge. Non. Nudité. Ta-ta. C'est un affreux. Pour moi, ça a été le moment le plus affreux, c'est cette situation. Vous êtes devant des personnes que vous ne connaissez pas, et c'est la nudité de l'âme. Mais il faut que je le montre mon numéro, parce qu'il est très très beau, mais c'est vrai qu'il est beau. Vous voyez, tous les chiffres sont de la même grandeur, du même écartement. Je suis tombée sur quelqu'un qui était la reine du tatouage. J'ai des amis désespérés. Elles vont être tatoulées à vie dans leur chair. Je ne sais même pas si ça lui a fait mal. Elle ne sait même pas ce qu'elle ressent, parce que je suis nue et j'ai honte. Donc, vous savez, on a été enregistrés, on a été tatoués, on est nus. Et maintenant, d'autres humiliations nouvelles. Ces messieurs, ils ont encore fait plein de choses. Celle qui va nous accueillir, elle se nomme la Blocova, donc elle se présente. Je suis responsable de la bataille. Ici, vous êtes pour mourir. Donc, vous ne sortirez pas vivant de ce lieu. J'ai le droit, et on ne me dirait rien, de vous tuer si par hasard vous n'avez, je ne sais pas, à mes jambes. Comme accueil, j'avais vraiment peur. N'empêche que c'était ça. Elle commence à lui mettre une gifle, qui la se reprend, et elle veut enlever une autre. Cette dame fait le geste de lui retenir la main. Oh, mais il ne fallait pas, il fallait se laisser battre. Elle a commencé à la gifler tellement fort que cette pauvre femme tombe. Elle est à ses pieds. Et moi, je suis là, je suis en train de vous parler, je vois, j'ai la scène. Et elle est par terre. Et elle lui donne des coups de pieds, avec des coups de bottes, dans le ventre, dans la tête. Elle saigne, la capitoucilière. Et maintenant, c'est la lèvre. Et elle continue à la taper. Et à un moment donné, elle en a marre de taper. Elle la met debout. Et elle nous oblige à remplir le trail et à aller le filer. On a fait ça jusqu'à la fin de la journée. La pauvre femme avait le sang qui avait séché sur la cour. Et quand on est rentré à la barrique, on a raconté ce qui s'était passé. Je peux vous garantir qu'il n'y en a plus beaucoup qui se sont rebiffés quand on les battait. Comment on est arrivés jusqu'au camp de Theresienstadt ? Je ne sais pas. Je suis dans ce camp, étonnée de l'accueil. Personne ne nous a joli. Personne ne nous frappe. Les gens nous regardent même. Les gens nous regardent. Il y a des hommes et des femmes qui nous regardent. Ils ont même des yeux brillants de larmes. On n'est pas habitués à ça. Et on apprend qu'on est arrivés à Theresienstadt. que ce camp a été libéré par les Russes. Alors, moi, j'étais très, 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 très fatiguée. En fin de compte, j'avais le tissu. Donc, moi, je n'ai pas été libérée le lunet, comme tous les déportés. C'est le lunet de la libération des camps. Moi, j'ai été soignée pendant un mois à Theresienstadt. Et je suis rentrée que le 6 juin à Paris. biens, de la pluie. Il y a des piscines de la France. Ok, j'ai eu l'occasion de la savior. J'ai eu l'occasion de qui les ont appris. J'ai eu l'occasion depuis les perspectives. J'ai eu l'occasion de la paix. J'ai eu l'occasion de faire merveillez ça. On se sent que ça commence. J'ai eu l'occasion de faire merveillez. J'ai eu l'occasion de la paix. J'ai eu l'occasion de la paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...